Bonjour à tous, Kédi Abate, on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique où je documente mon parcours jusqu'aux jeux olympiques pour vous inspirer, vous motiver et vous pousser à faire de nouvelles choses. Là tout de suite je suis habillé en Deliveroo parce que je vais aller travailler, je suis un peu en retard, je me suis habillé super tard parce que j'étais sur la vie d'une vidéo YouTube que j'ai même pas terminée. C'est un jeu difficile, le YouTube game, faire une vidéo tous les jours. J'ai vraiment envie de créer plus de positivité, d'inspirer les gens vraiment à faire plus et à changer leur vie. Ça fait beaucoup de choses quand même pour un athlète tout ça. Bon, cela dit, moi je vais travailler maintenant, à toute heure. Ouais, salut, enfin rebonjour à tous, on vient de rentrer du travail, je vais rester à midi pourri et j'ai fait deux commandes en une heure et demie. Du coup je suis rentré à la maison parce que ça valait vraiment pas le coup de rester. D'autant que j'ai un devoir de groupe à faire pour l'université, les vidéos à éditer et que je dois faire mes 30 minutes d'entraînement par jour aussi. 30 minutes d'entraînement par jour, obligé. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que je fasse sinon je ne vais pas progresser. Dans l'édite de la vidéo d'il y a une semaine, je suis tombé sur un truc vraiment sympa qui permettrait d'avoir le score en haut du match. Je pense que ça pourrait être très intéressant parce que je pense qu'il n'y a pas assez de visuel dessus, même si avec les petits appareils c'est quelque chose qui t'en... Enfin l'appareil, si tu connais Scream, tu sais que le score est ici. Mais pour des gens qui ne sont pas très connaisseurs des Scream, ce serait intéressant d'avoir un titre comme ça, avec le score. Donc je vais ajouter ça. Je vais aussi penser à rajouter genre l'heure et le jour, histoire que vous sachiez d'avoir plus de contexte par rapport à ce qui se passe. Et après, pour les présentations des gens qui arrivent dans le vlog, il y a vraiment quelque chose de plus casual qui rentre comme ça dans le texte sans être vraiment dérangeant et qui permet aux gens de savoir qui est qui sans déranger le visionnage. Du coup, ce qu'on va faire vu que le titre là qu'on a de base n'est pas génial, on va tout simplement créer un nouveau format de titre via une vidéo que j'ai trouvé sur YouTube pour voir comment on fait ça. Parce que je ne sais pas le faire, donc je vais apprendre à le faire tout de suite pour vous apporter un truc vraiment, une expérience différente de juste regarder une vidéo des Scream. Bon, on avance petit à petit sur le projet. Là, j'ai fait un petit premier jet. J'ai fait un premier jet qui ressemble à ça. Ça m'a l'air correct pour un début. Au pire, si ça ne va pas, on le modifiera pour le départ. Je ne vais pas m'amuser à mettre le temps restant pour chaque match. Parce qu'il faudrait mettre le chronomètre, le suivre, etc. Ça ferait beaucoup trop de travail. Néanmoins, mettre le tiers-temps, je pense que c'est une information importante. Le tiers-temps, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait quelle partie du match on est si on est dans la première partie, deuxième partie ou troisième partie de trois minutes. Tiens, je vais ajouter que c'est tiers-temps, trois minutes. Et ouais, c'est comme une mi-temps, sauf que c'est un tiers-temps. Voilà, il y en a trois. Donc voilà, je vais regarder un petit peu ce que la FIE fait pour voir si je peux m'inspirer un petit peu de leur travail pour faire un truc un peu plus attractif, sexuel. Attractif, tout court. Pourquoi j'allais dire ça ? La FIE fait des trucs comme ça. Donc je vais voir ce que je peux faire en m'en inspirant. Je pensais vraiment ajouter des codes couleurs. Parce que je pense que des fois, c'est assez confus pour les gens qui ne s'y connaissent pas trop en escrime. Savoir quel côté et quelle couleur. Yo, je suis super content de ce que je viens de faire. Je pense que ça va être la version finale. Ça m'a l'air vachement solide. Comme dit Carmine, à tous les effets, c'est bon. Carmine, c'est le monsieur qui s'est occupé de mon vélo il y a quelques jours. C'est vraiment dans l'énergie de ce que j'avais envie de faire. Et c'est bien. J'espère que ça va vous plaire. Ce serait très si ça ne vous plaît pas. Et j'ai appris tout ça sur Internet. On ne m'a pas donné d'instructions. Je ne suis pas allé à l'école. Je n'ai pas fait d'école de film ou quoi. Tout est sur Internet. Tout est sur Internet. Là, on a le résultat final qui est là. Ça rend beaucoup mieux que ce que j'imaginais. Il faudra juste modifier les noms parce que là, ce n'est pas le widget qui tchait. Mais c'est super intéressant, je trouve. Waouh. Impressionnant. Donc là, c'est fait. Et en fait, le truc, c'est que pour chaque vidéo, je dois le faire individuellement. Du coup, ça prend énormément de temps. Alors déjà, il faut regarder là où est-ce qu'il y a la touche. Là, il y a la touche qui est là. On coupe. On doit cliquer. Changer le score. Boum. On doit recliquer pour reprendre le contrôle. Hop. On le met dehors. Et on cherche la touche suivante. Ce qui prend un certain temps. Mais en vrai, je commencerai à m'en plaindre sérieusement quand je ferai des finales de Coupe du Monde ou de grosses compétitions. Parce que là, il y aura beaucoup de travail à faire. Ça, c'est... C'est quoi ? J'ai fait... Cette match-là à compète, à tout casser ? Même pas ? Peu importe. Non. La semaine prochaine, on va compète par équipe. Vous verrez cette vidéo, en fait, quand je serai en compète par équipe. Et là, ça ne va pas être drôle parce que c'est... Les matchs ont 45 touches. Et ça ne va pas être drôle du tout. Je ne sais pas comment je vais faire pour mettre ça en place de façon intéressante. Il y était 45 touches dans un match. Comme ça, là. Ouh ! Ça va être chaud. Ok, on vient de finir l'édit de la vidéo. Je viens de la mettre là en ligne sur YouTube. Donc, ce va à l'heure pour 10-15 minutes avant que vous la receviez. Incroyable. J'ai passé genre peut-être 4 ou 5 heures sur l'édit de cette vidéo. Il faut vraiment que je travaille à être plus rapide. Après, j'ai créé... Qu'on s'appelle le petit truc en haut, là, que vous avez vu. Pour faire le score des matchs, etc. Ça m'a pris du temps de la recherche, etc. Ensuite, il fallait me mettre en place. Il faut vraiment que je prenne de l'avance sur les vidéos. Là, ce soir, il va falloir que je fasse du travail pour... Un travail que j'ai en groupe pour l'université. Là, je vais travailler. Mais avant ça, il faut que j'aille manger. Il est 19h30. Donc, ça veut dire que je devais commencer à 19h. Je suis déjà en retard. Voilà. Productivité, productivité, productivité. Il n'y a pas de temps de pause. On se retrouve tout à l'heure. Et je rentre sur la première chose que je vais faire. C'est que je vais m'entraîner. Pour être sûr que... Que voilà. Je n'ai pas d'excuses demain pour... Enfin, aujourd'hui pour dire que je ne me suis pas entraîné au coup. Soit je vais faire un truc. Hey ! Salut à tous. On est enfin rentrés. Je pense qu'on peut définitivement m'appeler... L'éclair noir. Est-ce que l'éclair noir, ça va ? De blâche. Je pense qu'on peut officiellement m'appeler la foudre. Parce que je suis rapide comme l'éclair. Boum ! Et non, franchement, une super bonne journée. Vous savez, on a pu recevoir un peu de négativité dans la journée. On a fait parade de cartes. Boum ! On l'a dégagé. Parade de cartes. La négativité, on la dégage. On ne laisse pas d'espace à tout ça. Quelqu'un veut vous faire des saletés, tout ça. Six dos direct. Pas de pitié. On découpe tout ce qui est à découper. Et puis, on fait la journée comme ça. Bon, écoutez. Il me reste du travail pour le numérosité et tout ça. Et je vais me tenir à ce que j'ai dit. C'est-à-dire, je vais m'entraîner 30 minutes. Donc, je vais faire ça là tout de suite avant toute chose. Manger, quoi que ce soit. Entraînement. On va faire de l'entraînement de fouetter. Est-ce que c'est un bon entraînement ? Juste des fonds d'amato, de travail sur mon échelle de rythme. Je vais faire un truc, ça c'est sûr. Alors, comme j'ai promis, on va arrêter de se trouver des excuses. Dire que je n'ai pas le temps ou quoi que ce soit. Et on va faire un entraînement. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je vais faire quelque chose, c'est sûr. Je vais juste prendre mon épée, prendre l'échelle de rythme et faire quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose parce que je vois ce que d'autres gars font. Et c'est juste que je ne pourrai jamais atteindre ce niveau-là. Je ne pourrai jamais être fort. Je veux dire, le niveau que je cherche à atteindre avec le peu d'entraînement que je fais actuellement. Donc, il faut que je réussisse à trouver comment je peux, à quel système. De façon à même, avec tout ce que je fais. Parce qu'en fait, ce que vous voyez, c'est exactement ce que je fais. En fait, quand je dis, là je vais au travail, ça veut dire que les deux heures avant ou les deux heures après, en fonction de, enfin les deux heures avant, j'étais occupé à éditer des vidéos. Clairement, je ne fais que ça actuellement. Et en fait, c'est assez compliqué niveau entraînement. Parce que, à part le mardi soir où je m'entraîne, mais là actuellement, c'est vacances scolaires. Du coup, pas d'entraînement. Ou enfin, ils s'entraînent dans une autre salle qui est super... C'est une excuse. Mais, je sais, par exemple, la semaine dernière, mardi, je n'ai pas travaillé la journée pour aller m'entraîner. Je suis allé à la salle et en fait, la salle était fermée. Donc, voilà. Allez, on y va. Parade de carte à la négativité. Boum, ciao. Donc là, on est dans ma salle de bain. Comme vous avez pu le voir, j'ai installé l'échelle de rythme. Et on va faire des fondamentaux pendant 13 minutes. Il faut vraiment que je cherche à maximiser mon temps. Et que j'arrête de perdre du temps sur des bêtises. Il me faut juste perdre du temps, comme je dis. En plus, la semaine prochaine, on a championnat au circuit national par équipe. Donc, quand vous verrez cette vidéo, ce sera le jour de la compétition. Enfin, ce sera le... Globalement, la compétition sera finie, quand vous aurez vu ça. Et deux semaines après, on a la Coupe du Monde de Paris, le Challenge Réseau SNCF. Donc, on se prépare pour ces compétitions-là. Hey Siri ! Set up the timer in 30 minutes. Ok, your timer is set for 30 minutes. Je sens que ma chaussure va encore me faire mal. Ces chaussures ont vraiment un problème. Elles me font super mal au talon. C'est pas agréable du tout. Du coup, on va juste se concentrer sur du travail de main. De façon à ne pas se faire mal au niveau du pied droit. Parce que dans une semaine, on a compétition. Et je vais être en pleine disposition pour faire ça. Du coup, on va juste faire du travail de pointe. Ça, c'est bien parce que je n'ai pas de l'abîmer. Maintenant, où est-ce qu'on peut le mettre de façon à ce qu'il tienne ? Et qu'on puisse lui taper dedans. Ça, je ne devrais pas trop l'abîmer. Pas d'une telle façon que ça sera irréversible. Quand on n'a rien pour s'entraîner, on s'entraîne comme on peut. Et le mieux pour compléter tout ça, c'est d'avoir le testeur dans la poche. Oui, maman, je sais, je suis désolé. Il ne faut pas mettre une chaise contre le mur, ce n'est pas bien. Mais c'est pour m'entraîner. Ça fait mal au bras, la cible est super basse. Donc, du coup, en fait, je me retrouve à crisper le bras à fond pour éviter de me faire mal. Et ce n'est pas bon du tout. Comment on pourrait mettre ça en place ? Comme il dit à Nike, just do it. Quand je dis parade de carte, c'est ça. Quand je dis six dos, c'est... Je suis désolé, mon épée, je ne voulais vraiment pas te blesser. Six dos, c'est... Donc, je répète. Quand je dis parade de carte à la négativité, boum, tu vas ici. Pointe sur cible, boum, grosse parade de carte. Et tu vas sur la cible. Et quand je dis six dos, là où je dois m'asseoir, tu arrives, je fais... C'est important pour la mise en confiance de se dire qu'on fait quelque chose... Je ne sais pas. Sur la piste, quand tu es face à quelqu'un. Je vais prendre un exemple totalement opposé. Si tu fais un combat de boxe et tu sais que tu ne t'es jamais entraîné de ta vie, que tu n'as jamais fait un peu de boxe ou quoi que ce soit, je veux dire, je suis vraiment dans le caca. Dans le scrim, c'est pareil, sauf que vu qu'on ne prend pas de coups réels, l'impact n'est pas pareil. Et qu'on peut toucher à la main aussi. En faisant ça, j'essaie vraiment de travailler sur le relâchement de mon bras. Parce que c'est quelque chose qui me fait un peu défaut. Bon, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma carte mémoire n'avait plus de batterie. Il y avait un petit clignotoir rouge qui clignotait et je ne comprenais pas trop ce qui se passait. En fait, c'était juste que je n'avais plus de batterie. Donc du coup, forcément, ça n'enregistrait plus. Enfin, je n'avais plus de batterie. ma caméra n'avait plus de place. Et d'ailleurs, là, il y a la batterie qui va bientôt tomber. Mais en bref, ce que je disais, c'était, quand je dis qu'il part de carte, part de carte à la négativité, tout ça, tout ça, c'est de ça que je pars. Par ! Vers l'avant. Par ! Devant. Ensuite, on a le 6 de haut. C'est genre tu prends la négativité qu'on t'envoie, tu fais tu récupères comme ça, tu tranches en la main. Ensuite, tu la renvoies. Chope ! Chope ! Comme ça, d'un coup. Tu vois, pas de pitié. Tu prends, tu prends, tu fais gros coup de cash. Enfin, pas de cash, mais du coup, d'épée. Et tu démolis l'adversité, tu vois. Tu ne laisses même pas un semblant de pitié ou quoi que ce soit. c'est qu'est-ce que tu me dis, tu vois. Viens ! Tirit. Du coup, un autre point, en fait, j'ai l'épaule qui est vachement crispée quand je tire. Tirer, c'est le mot qu'on utilise pour faire de scream. Ce n'est pas pour tirer quelqu'un, hein. Parce que je vous vois à rigoler, là, en train de me dire « Oh, il a dit tirer ! » Donc, ouais. Voilà, ce n'est pas le tirer auquel vous pensez, c'est vraiment tirer au sens... Ça vient de l'ancien français. J'imagine tirer son épée ou un truc dans le genre. J'avais lu ça quelque part il y a un moment, mais je ne sais plus à quel point c'est correct. Et en fait, le truc, c'est que quand je fais... Je suis gaucher. Quand je fais... Quand je vais chercher la cible, en fait, j'engage mon épaule et je la crispe, ce qui fait que c'est super dur au niveau de mon épaule. Et que du coup, pendant un assaut, si tu crispes tout, du coup, tu n'as plus rien qui bouge parce que tu contrôles tout avec l'épaule alors que tu devrais diriger avec les doigts, l'épée. En tout cas, moi, j'ai fini mon entraînement. Là, je vais passer à manger et faire autre chose. Pas de cartes. Non, on a négativité. On n'est pas là pour ça. En tant qu'escrimeur, en fait, on a... Alors ça, c'est la position de garde. Je suis gaucher, d'accord ? Donc, on a la jambe arrière comme ça qui est à 90 degrés par rapport à la jambe avant. En fait, ce qui va se passer, c'est que très souvent, les excrémiurs, on a tous un défaut en commun, enfin, tous, en grande majorité, qui est de remonter sur les jambes. Le truc, c'est que quand tu remontes sur les jambes, c'est comme si tu étais sur des baguettes de bois, ce qui veut dire que tu es moins réactif et tu réagis beaucoup moins vite. Et en fait, le truc, c'est qu'on doit fléchir sur les jambes pour rester vraiment disponible. Et d'ailleurs, je peux vous donner un autre exemple. Les joueurs de football américains, quand ils sont sur la ligne de départ, les linemen, ils ont tous les jambes fléchies pour être prêts à partir et à utiliser la force de leurs jambes. Donc vraiment, c'est un travail à faire constamment de se dire qu'il faut vraiment garder les jambes fléchies de façon à pouvoir faire le travail correctement. Montant la vidéo de la compétition de Lisieux aujourd'hui, je me suis rendu compte que très souvent, mon schéma de jeu est très simple. C'est-à-dire, j'embrue l'adversaire, je fais ce que je peux et ensuite, je vais tout droit en Sixte. Ou en Quart, de temps en temps, une ou deux fois. Alors, pour les néophytes de l'escrime, Six est ici, Quart, Septim, juste en dessous, Octave. Si vous parlez français, globalement, vous avez compris, Sixte, c'est pour le numéro 6. Quart, c'est pour 4. Septime, c'est pour 7. Octave, c'est pour 8. Vous me direz, oh, mais il n'y en a que 4, ils sont où les autres ? C'est normal. Les autres, en fait, il y en a plusieurs. Alors, le premier, ça doit être Prime qui est ici. Prime qui est ici. Ensuite, on a Second qui est ici, quelque part comme ça. Ensuite, on a Thierce. Je ne sais pas, il me semble que c'est un truc de sabre. Ici, je ne saurais pas vous dire les exactitudes parce que ce n'est pas des trucs qu'on utilise en épée. Ensuite, ta carte qui est là. Quinte, qui est un truc genre comme ça. C'est une position bizarre également qu'on n'utilise pas très souvent en épée. Sixte, ici, donc la position de garde de base. Octave, juste en dessous. Et ensuite, on a Septime qui est juste en dessous de carte. Voilà. C'était Escrime 101 avec Kéjavoté. Ciao, merci d'avoir regardé Donnez-moi votre argent. Cela dit, je vais m'étirer et voilà, c'est vraiment un temps que je veux prendre et que je veux consacrer à l'escrime chaque jour. J'ai envie de documenter ça et de partager ça avec vous et de vous inspirer, vous motiver, vous pousser à faire quelque chose. Si cette vidéo, c'est important pour moi, c'est vraiment. Parce que je vous aime. En fait, la vérité, c'est simple. C'est que je vous aime et je veux juste que vous fassiez de votre mieux. et je ne dis pas ça. Ce n'est même pas une question d'être gay ou pas être gay. C'est juste que je veux, je pense qu'on n'a pas besoin d'être lié par le sang ou quoi que ce soit pour vouloir céder les uns les autres. Ça ne me coûte rien et j'ai juste envie de donner de la positivité pour vous encourager à faire des choses. D'ailleurs, sur une petite note à part, ça, c'est mon gant en fait. Oui, OK, d'accord, vous n'êtes pas stupides. Vous aurez deviné que c'est un gant. Mais on a un gant d'escrime qui est vraiment assez renforcé pour éviter notamment qu'on s'abîme la main, qu'on se fasse mal à la main en cas de contact avec la lame adverse. Et là, vous pouvez voir que mon gant est pas mal usé. Il y a des oeufs noirs un petit peu partout parce que j'ai dû l'acheter, j'imagine, en janvier 2017. Donc, ça doit faire un angle gelé. Bon, allez, étirement. Il y a un truc que j'adore faire. Quand je prépare mes pattes, je mets mes pattes dans l'eau à chauffer, d'accord ? Et ensuite, il y a un truc que je fais, c'est « Hey Siri, set up a timer in 8 minutes. » « Your timer is set for 8 minutes. » Je n'ai pas besoin de copine quand j'ai quelqu'un comme ça avec moi. Ça peut surprendre quelques-uns. Mon Siri est en anglais parce qu'en fait, quand j'essaye de mettre des chansons en français, enfin, je n'ai que des sons américains presque dans mon téléphone. Et du coup, quand j'essaye de lui dire « Please play Migos » et qu'il comprend je ne sais pas Star Academy ou quoi que ce soit, je n'ai pas d'inspiration, c'est dérangeant. Genre, là, si je dis « Hey Siri, can you play Travis Scott, please ? » C'est ça que je parle. Sous-titres par Jérémy Diaz Oh non, ma n'a pas de cocaïne. C'est non, non. Oh non, Oh non, non. Alors, je tiens à préciser que c'est important de dire que je ne prends pas de cocaïne. En ce moment, je dors 5 à 6 heures par nuit et je suis en pleine forme parce que je sais pourquoi je suis réveillé et je sais enfin là par exemple j'ai parlé à quelqu'un hier et j'ai l'impression que parce que j'ai un problème avec mon iPhone 7 j'ai acheté dans un magasin via une amie qui ne m'a présenté à personne qui ne le vendait pas trop cher. Bref, il y a un problème le capteur bouge et du coup je n'arrive pas à prendre des vidéos normalement et je l'ai contacté hier et depuis et depuis hier je n'arrête pas de me dire mais il ne m'a jamais recontacté alors que c'est normal parce qu'on est dimanche et que j'ai contacté hier et j'ai l'impression d'avoir fait tellement de choses enfin je veux dire en même temps c'est normal parce que je veux dire je suis resté réveillé 36 heures en 2 jours 36 heures en 2 jours je veux dire avant 36 heures en 2 jours je faisais 3 jours en fait en 36 heures là je te fais 36 heures en 2 jours alors qu'avant je te faisais probablement 36 heures en 3 jours donc ouais forcément il y a un gain de temps qui est non non négligeable parce que je dormais facile 10, 11 heures parce que moi pour bien dormir j'ai besoin de dormir genre 10, 11 heures à peu près pour être correct mais en me poussant et quand je sais pourquoi je me réveille ça change on veut dire me réveiller pour aller travailler encore que des brous ça va parce que je gère mon propre emploi du temps et je suis maître de ce que je fais mais me réveiller pour aller travailler dans un magasin de vêtements j'ai fait ça ça m'est arrivé il n'y a pas de honte à ça mais ça ne me convient juste pas je ne peux pas c'est genre j'arrive en retard tous les matins parce que pour moi entre être d'un côté efficace ou être à l'heure je préfère être efficace enfin je considère que c'est plus important même si être efficace et à l'heure c'est génial mais je compense le fait de ne pas être à l'heure enfin de ne pas être à l'heure pas être efficace sauf que ça ne marche pas dans le monde traditionnel je travaille il faut être à l'heure parce qu'il faut un ordre et moi je veux juste détruire tout cet ordre je veux juste qu'on fasse ce qu'on veut ce qu'on aime et qu'on soit content naïf on verra comment ça marche ah d'ailleurs pour tous ceux qui ont vu que ma peau brille un petit peu là c'est pas je me suis pas bavé dessus quoi que ce soit rien du tout c'est juste en fait j'ai mis du huile de russin pour essayer de faire embellir ma barbe vous voyez ce que je veux dire donc ouais on essaye de de devenir un peu plus viril ce duo de mes 70 j'impressionne personne du coup on laisse pousser tout ça moi j'aimerais bien avoir une belle barbe en fait mais j'ai des trous un peu partout tout ça du coup on essaie de régler ce souci vos limites d'aujourd'hui sont faites pour être dépassées demain et c'est ce qu'on va faire chaque jour jusqu'aux jeux olympiques ou même après parce que c'est pas qu'une question de jeux olympiques allez ciao dans le prochain épisode de l'olympique vlog en japonais voilà j'espère que je sais mais 3 2 1 2 2 1 2 1 lo une 2 2 1 alors à on 2